Quelle a été l'expérience des soldats pendant la première guerre mondiale ? D'abord quelques repères. En 1914, la situation en Europe est très tendue. Les pays sont répartis en deux grandes alliances, la triple alliance et la triple entente, et les sujets de tension sont nombreux. Les pays européens ont une politique nationaliste, ils veulent montrer leur supériorité. Ils trouvent des alliés pour se préparer à la guerre, ils renforcent leur armement et renforcent aussi leur puissance coloniale, notamment en Afrique. L'allumette qui fait exposer l'Europe, c'est l'assassinat de l'archiduc François-Joseph le 28 juin 1914 à Sarajevo. Le 1er août 1914, l'Europe est en guerre. Les pays sont répartis entre deux camps, les forces de l'entente, avec notamment la France et le Royaume-Uni, et les puissances centrales, composées de trois empires, empires allemands, opires d'Autriche-Hongrie et l'empire ottoman. Cette guerre, que tout le monde penserait courte, s'éternise. D'août à novembre 1914, c'est une guerre de mouvement où les armées se déplacent, puis de novembre 1914 à mars 1918, c'est une guerre de position où les armées sont enterrées dans des tranchées et ne bougent plus. Puis de mars à novembre 1918, c'est la reprise de la guerre de mouvement et la défaite des puissances centrales. Mais revenons aux soldats, comment sont-ils entrés dans la guerre ? En France et en Allemagne, des ordres de mobilisation générale sont lancés. Ce sont donc des millions de civils qui sont enrôlés dans l'armée. Tous les hommes en âge de se battre deviennent soldats. Cette guerre est aussi marquée par l'expérience des tranchées. Les tranchées, ce sont d'abord des constructions défensives, mais rapidement, vu la longueur du conflit, elles deviennent des lieux de vie. Le manque d'hygiène et de confort, la présence de poux, de rats et le danger permanent rendent les conditions de vie très difficiles dans les tranchées. L'autre fait marquant pour les soldats, ce sont les innovations technologiques qui transforment cette guerre en guerre moderne. De nouvelles armes apparaissent au cours du conflit, comme les chars d'assaut et les avions de combat. C'est donc une guerre très meurtrière. Dès le début du conflit, la bataille de la Marne occasionne plus de 215 000 morts côté français. A la fin de la guerre, le bilan humain est donc très lourd. Ce sont des millions de soldats qui ont été tués. Certains soldats, survivants, gardent malgré tout des séquelles physiques visibles, des blessures, comme les gueules cassées, mais parfois ce sont des séquelles invisibles, des troubles psychologiques, comme les chocs post-traumatiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que la première guerre mondiale est une guerre de masse, longue et moderne, très différente des conflits précédents. Il faut aussi retenir l'expérience des tranchées, qui marque durablement la mémoire des soldats. Enfin, on retient un bilan très lourd. En tout, près de 10 millions de soldats ont perdu la vie au cours du conflit.